C'est sur les traces d'un grand explorateur que nous allons partir cet après-midi avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Jacques Cartier a montré à la France le chemin du Nouveau Monde. Nous allons embarquer à ses côtés en deux temps. D'abord grâce au récit que je vous propose, récit de ses expéditions lointaines. Et puis ensuite à travers un entretien que nous allons avoir avec le plus breton de nos grands écrivains, Yann Kefelec, pour qui Saint-Malo notamment n'a aucun secret. Saint-Malo, la cité corsaire que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui. Exactement, et nous y passerons un bon moment à la fin de l'émission. Disons, chère Anissa, que Saint-Malo est aujourd'hui notre port d'attache. Au cœur de l'histoire sur Europapart. Franck Ferrand. La première moitié du XVIe siècle a été l'époque des grandes découvertes. Les grands gagnants, si j'ose dire, de ces explorations sont deux puissances maritimes qui à l'époque contrôlent littéralement le monde, l'Espagne et le Portugal. Ils ont mis la main, le Portugal un peu moins peut-être, mais enfin les deux puissances ont mis la main sur l'Amérique du Sud, ce qui leur dégage la route pour les Indes. Les grands explorateurs s'appellent bien sûr Christophe Colomb qui, le premier, a sinon tout à fait découvert l'Amérique, en tout cas mis les pieds aux Caraïbes. Et puis Magellan, bien sûr, Magalhães pour les Portugais, Herman Cortez, Vasco de Gama, etc. La France, disons-le, fait un peu pâle figure dans ce concert. Elle est occupée, elle, complètement par ses rivalités avec l'Empire des Habsbourg, surtout depuis que le nouvel héritier des Habsbourg, Charles, est devenu empereur sous le nom de Charles Quint. Pourtant, les Français aimeraient bien quand même dégager un accès pour une éventuelle route septentrionale qui les conduirait en Asie. Parce que c'est ça le but, on cherche toujours le fameux passage au nord-ouest. Vous savez, si seulement on pouvait aller directement en Chine, ce serait tellement pratique. Le premier voyage d'exploration officielle qui a été mis sur pied par la France et appuyé par le roi, le roi François Ier, ce voyage a été entrepris en 1524 par un navigateur italien qui s'appelait Giovanni da Verrazzano. Verrazzano va explorer au nom du roi de France. Dix ans plus tard, le roi François Ier, sur les conseils de l'amiral de France Philippe de Chabot, grande histoire passionnante mais qui nous entraînerait un petit peu loin, le roi va donc décider de reprendre ses projets d'exploration du Nouveau Monde et il ordonnera au navigateur malouin Jacques Cartier de lancer une nouvelle expédition vers ces terres lointaines, mission d'envergure vers les terres neuves de l'Amérique du Nord, une mission qui a lieu en 1534. Je vous ai dit que Jacques Cartier était malouin, il faut vous expliquer qu'il est le fils d'un marin, d'un pêcheur. Il a grandi dans l'univers des récits et des légendes sur la mer et la mer lointaine, vous savez, il est bercé littéralement par les grandes découvertes qui se sont faites dans son enfance, il vit au milieu de ces marins malouins extraordinaires. Bref, il a été, dès son plus jeune âge, littéralement appelé par la mer et il va devenir un grand marin. Il connaît toutes les manœuvres et tous les vents, nous dit Florica Dulmet, il sait manier aussi bien les cartes que ses compas, sa boussole que ses plombs à sonder. Jacques Cartier est persuadé qu'il existe, si l'on monte vraiment suffisamment au nord, au nord-ouest, donc vous avez bien compris que l'idée c'est de partir par l'Atlantique, que si l'on monte suffisamment au nord, on trouvera un passage en direction de l'Asie. Il veut créer une grande expédition et il a pour ce faire l'intention de rencontrer le roi François Ier. Il faut qu'il puisse lui expliquer son projet. Et de son côté, le roi a toujours considéré que le partage du monde qui vient d'être établi par le pape était un habit, c'est le fameux traité de Tordesillas, ce partage du monde était un abus de pouvoir. François Ier a l'intention de faire respecter le droit de naviguer sur la mer commune. Très intéressant parce qu'au XVIe siècle, ce n'était pas une évidence. Après tout, ça va devenir beaucoup plus tard une règle de droit internationale. Donc, le roi de France veut reprendre ses projets en direction du Nouveau Monde et il va rencontrer Jacques Cartier au Mont-Saint-Michel. On aurait adoré être là, vous imaginez. Le roi François Ier est en visite dans ce monastère extraordinaire, dans cette merveille. On est en 1532. François Ier est en Bretagne pour une raison simple, c'est que c'est le moment du rattachement définitif de la Bretagne. Il ne faut pas oublier qu'il avait épousé en première noce Claude de France et que la reine Claude était elle-même la fille d'Anne de Bretagne. Donc, la France est en train de récupérer la Bretagne. Le 8 mai 1532, le roi s'arrête donc à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. On n'est plus tout à fait en Bretagne, on est à l'extrême limite de la Normandie. Je dis ça en regardant le breton qui est à ma gauche. Le roi François est accueilli par Jean Leveneur qui se trouve être grand aumônier de France et qui a convaincu le roi du bienfait d'un nouveau projet d'exploration maritime. Ce projet, il faut le confier à un explorateur et c'est pour ça que François s'entretient avec Cartier qui a une quarantaine d'années à l'époque. C'est un homme mûr pour le XVIe siècle. Cartier a des idées très précises. Il expose au roi son projet avec clarté, avec vigueur, avec raison certes, mais aussi avec un réel enthousiasme. Le roi est séduit. Le voyage par le Nord-Ouest devrait permettre à la France de gagner les pays tellement riches en or et en épices. Il ne faut pas se leurrer. Vous savez, ce qui intéresse François 1er dans cette histoire, ça c'est clair, c'est d'abord, d'abord, d'abord de trouver des métaux précieux. On est en pleine crise monétaire en Europe et ceux qui possèdent l'or et l'argent sont ceux qui vont se développer plus que les autres. Évidemment, à l'époque, c'est d'abord l'Espagne. Donc on veut trouver de l'or et on veut trouver de l'argent. Et puis, accessoirement, on aimerait trouver cette nouvelle route vers l'Asie pour faire passer des matériaux précieux. Et puis, pourquoi pas aussi découvrir de nouvelles terres ? Attention, découvrir, peut-être évangéliser, sûrement pas aller coloniser. On n'en parle même pas à l'époque. La commission, comme on dit, la patente, si vous voulez, délivrée à Cartier en 1534, n'a pas été retrouvée. Mais on possède un ordre de la main de François 1er, ordre du mois de mars 1534, ordre qui nous éclaire sur l'objectif de ce grand voyage. Découvrir certaines îles. À l'époque, on écrit îles, Y-S-L-E-S. C'est tellement plus joli. Découvrir certaines îles et pays où l'on dit qu'il se doit trouver grand quantité d'or et autres riches choses. Je vous le dis, c'est l'or qui a littéralement aveuglé le roi François, qui donne donc son plein accord à Jacques Cartier. Sitôt de retour à Saint-Malo, le marin, le navigateur, devrais-je dire plus exactement, annonce la bonne nouvelle à sa conjointe, à Catherine. Il va enfin pouvoir préparer son voyage. Il le prépare activement. Alors, on cherche les cartes les plus précises, bien entendu. On affine l'itinéraire. On commence à préparer tout ce qu'il faut pour toutes les vivres, etc. Et en octobre 1533, permission est donnée de la part de l'amiral Philippe Chabot de Brion, permission est donnée d'armer les navires pour voyager, découvrir et conquérir à Neuve-France, ainsi que trouver par le nord passage du Cataille. Le Cataille, c'est la Chine, vous l'aurez compris. Il est temps maintenant pour Jacques Cartier d'acheter deux navires qu'on arme, qu'on ravitaille, bien entendu, et puis qu'on va équiper. Il faut des volontaires pour constituer les équipages. Or, disons-le, les Malouins ne sont pas spécialement enclins à quitter leurs activités de pêche pour s'en aller comme ça à la découverte de territoires inconnus et supposés regorgés d'or. Pour obliger les armateurs à collaborer à son projet, il va falloir qu'un embargo soit décrété sur le port de Saint-Malo, dont les activités ne pourront reprendre qu'une fois les équipages du Cataille C'est magnifique quand même. Vous voyez la puissance publique en action. Eh bien, c'est comme ça que Jacques Cartier parvient, j'allais dire bon gré, mal gré, à enrôler 61 personnes dans son projet. Et là, maintenant, il est prêt pour la grande aventure. Master and Commander, signé Christopher Gordon à l'instant sur Europe 1. Et cet après-midi, nous prenons le large grâce à cette histoire que vous nous racontez. Nous sommes en 1534. Franck, l'explorateur malouin Jacques Cartier s'apprête à se lancer dans le but d'atteindre l'Asie dans la route du Nord-Ouest et poser les pieds sur le continent américain. Voilà l'objectif. On sait maintenant, évidemment, qu'il n'y a pas de passage au Nord-Ouest. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Il n'y a pas de passage, effectivement. Quand Jacques Cartier entreprend ce premier voyage en 1534, où est-ce qu'on en est à l'époque sur l'exploration du continent américain ? Vous savez, c'est Christophe Colomb qui est le premier à mis les pieds, non pas sur le continent américain, mais sur les îles. D'abord, sans Salvador et puis toutes les Caraïbes. Là, c'était en 1492 et dans les années qui ont suivi, bien entendu. Et puis, dans la foulée, un grand nombre d'explorateurs ont suivi. Mais il y avait déjà eu des Européens sur le continent américain. C'est quasiment certain. Alors, est-ce que les Celtes y sont allés ? Vous savez qu'il y a cette légende du moine irlandais Brandan, on est au VIe siècle, qui dit qu'il aurait accosté, séjourné à Cuba. Les textes des sagas scandinaves, également, parlent d'une présence celtique en Amérique. Ce qui est quasiment certain, en tout cas, c'est que les Vikings, et là, on est aux alentours de l'an 1000, les Vikings, cinq siècles avant Christophe Colomb, sont allés en Amérique. Ils étaient dirigés par Leif Erikson. Ils avaient navigué depuis le Groenland, depuis la terre verte, Groenland, jusqu'à cette terre qu'ils vont appeler Vinland. et le Vinland des Vikings, on pense quasiment certain que c'était Terre-Neuve. Où débarque donc Jacques Cartier en 1534 ? Le 20 avril 1534, Cartier était parti avec deux navires d'environ 60 tonneaux chacun, le Triton et le Goéland, et il avait quitté donc Saint-Malo avec 61 hommes d'équipage, dans de très bonnes conditions, qui se sont maintenus pendant toute la navigation, puisque 20 jours plus tard seulement, le 10 mai, on était en vue de Terre-Neuve. Jacques Cartier et son équipage arrivent à Terre-Neuve au niveau du cap de Bonnevue, Bonavista. Or, le long des côtes, la mer est entièrement gelée, bien entendu, elle est encombrée de glace. On va essayer de contourner Terre-Neuve par le nord. Jacques Cartier arrive à ce moment-là sur l'île aux oiseaux. Il est fasciné par cette île recouverte d'oiseaux qui obscurcissent le ciel et qui sont littéralement innombrables sur la terre ou sur la glace. Ce sont essentiellement des pingouins. Il les décrit d'ailleurs, Cartier, noirs et blancs, dit-il, le bec comme un corbin, avec de petites ailes comme la moitié d'une main. Les oiseaux, ils sont si nombreux que tous les navires y pourraient facilement charger sans qu'on s'aperçue même qu'on en eût tiré, dit-il. Les marins vont charger des pingouins dans leurs embarcations. Ils les mangent, bien entendu. On essaie de se nourrir de ce qu'on trouve sur place. Les équipages vont même aller jusqu'à chasser un grand ours blanc dont on va faire un festin. La chair de cet ours était aussi bonne à manger que celle d'une génisse de deux ans, écrira Jacques Cartier. J'en connais qui vont grincer des dents, ce que je suis en train de raconter. Alors, on repart vers le nord et Cartier et ses hommes arrivent à l'entrée de la baie des châteaux qui est située entre Terre-Neuve et le Labrador. Là encore, il faut imaginer des glaces qui constituent de véritables obstacles. Lorsque les glaces se forment, lorsque la mer gèle, vous ne pouvez plus bouger. Il faut d'ailleurs espérer qu'une banquise en formation ne va pas écraser votre coq. On en est là dans la navigation de l'époque, évidemment. Le navigateur va profiter des quelques jours pendant lesquels il est immobilisé pour explorer un peu le Labrador, une terre que Cartier qualifie de terre que Dieu donna à Cain. Oui, c'est vrai que c'est une terre peu propice, c'est le moins qu'on puisse dire. La végétation y est pour le moins maigre. Mais le Labrador est d'aspect plutôt rébarbatif, nous dit Florica Dulmet. Sévérité excessive, jugement hâtif. La mer est poissonneuse, la terre offre d'immenses espaces propices aux chasses. D'ailleurs, les esquimaux venus de loin pêchent des loups de mer sur les côtes, montés sur des canaux en bois de bouleau. Jacques Cartier va essayer de noter le plus grand nombre de ses découvertes. Il cartographie les côtes, bien entendu, il relève toutes les eaux basses, il repère les havres, c'est-à-dire les endroits où l'on peut mouiller, il passe dans toutes les baies, il les renomme, il leur donne un nom français à ses baies, ses capes, ses rivières, il baptise une île Sainte-Catherine, probablement en référence à son épouse, je vous ai dit qu'elle s'appelait Catherine Cartier. Il nomme une baie qui lui rappelle le petit port situé près de Saint-Malo, Saint-Servant, et un mouillage bien protégé avait déjà été appelé Brest par des pêcheurs bretons, et une longue plage devient Blanc-Sablon. C'est d'ailleurs intéressant ce phénomène qui conduit un certain nombre de presque tous les découvreurs d'ailleurs à redonner aux terres qu'ils découvrent les noms des terres dont ils sont issus, ce qui pourrait avoir des répercussions sur certains grands chapitres d'histoire, mais là non plus, je ne m'aventurerai pas cet après-midi. À 100 000 à l'ouest de Belle-Île, Cartier et ses compagnons vont rencontrer un navire, alors un navire qui est venu pêcher la morue, mais qui s'est complètement égaré, très très à l'ouest. Le navire en question vient de La Rochelle, un certain nombre de marins de Jacques Cartier montent à bord et indiquent au capitaine comment retrouver sa route. Ils vont le guider jusqu'à un lieu sûr qu'on appellera désormais le Havre Jacques Cartier. On ne peut pas dire qu'encore on soit dans un monde d'exploration totale, ce n'est pas un monde tout à fait inconnu. Il y a déjà un début d'installation européenne, une implantation totalement temporaire, seulement l'été, pour la pêche. Ce navire de La Rochelle sera la dernière marque de civilisation européenne que l'expédition rencontrera, car juste après, c'est l'inconnu. Et nous sommes en plein cœur du XVIe siècle, cet après-midi sur Europe 1, au cœur d'une aventure, celle de Jacques Cartier qui a décidé de passer par le nord-ouest le plus extrême pour essayer de rallier l'Asie. Il est à 100 000 à l'ouest de Belle-Île. Et le dernier bateau qu'il va croiser est un bateau qui vient de La Rochelle et ce sera le tout dernier. Vous savez, ça donne un peu l'impression de... C'est un peu l'impression qu'on a lorsqu'on voit les personnes qui ont les yeux bandés, qui sont dans... Vous savez, qui marchent à tâtons. Et vous, vous les voyez, vous avez... Eh bien là, j'ai sous les yeux la carte du voyage de Jacques Cartier. Et vous voyez bien qu'il hésite, qu'il cherche ce fameux passage au nord-ouest, alors qu'en fait, il est tout simplement en train de se diriger tranquillement vers l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Tout simplement, il va arriver le 14 juillet dans la baie de Gaspé, ce qui va donner la Gaspésie. Cartier et quelques-uns de ses compagnons sont en train d'explorer le rivage lorsque brusquement, des canoées menées par des Amérindiens surgissent devant eux, ils ne savent pas que ce sont des Amérindiens spécialement, bref, en l'occurrence, ce sont des Micmacs, ça ne s'invente pas. Ils ont la tête entièrement rasée à l'exception d'une queue de cheval sur le sommet du crâne attachée avec un morceau de cuir. « Il y a des gens de la dite terre qui sont d'assez belles corpulences mais ils sont sauvages » écrit Jacques Cartier. « Ils ont leurs cheveux liés sur la tête à la façon d'une poignée de foin tressé. Ils se vêtissent de peau de bête tant les hommes que les femmes. Même si les femmes portent les peaux plus serrées près du corps, ils se peignent de certaines couleurs tannées. » Cartier et ses hommes n'emmènent quand même pas large. Les Micmacs n'ont pas l'air vraiment agressifs. Pour les rassurer, les marins bretons leur offrent tout ce qui leur tombe sous la main, des couteaux, des objets en fer, des chapeaux, etc. Et visiblement, les Micmacs sont subjugués. En retour, ils offrent main de fourrure. Est-ce que c'est à ce moment-là que Cartier a songé qu'il pourrait qui se nouent avec les Amérindiens sont assez importantes ? Et Jacques Cartier va prolonger son séjour en Gaspésie. Il fera de nouvelles rencontres avec les autochtones. Notamment, il rencontrera une autre tribu, les Iroquois Laurentiens qui n'habitent pas en Gaspésie mais qui sont venus en grand nombre pour leur pêche annuelle et qui vont donc tomber sur les hommes de Cartier. Iroquois qui acceptent avec joie toutes sortes de petits cadeaux, des clochettes, enfin vous savez, de la breloque et qui dansent d'allégresse. C'est devant les Iroquois que le 24 juillet sur la pointe Penouille que Cartier fait dresser une croix de 30 pieds de hauteur, une croix aux armes de la France. Nous fîmes une croix sur le croisillon de laquelle nous mîmes trois fleurs de lys et un écriteau où il y avait « Vive le roi de France » et nous plantâmes cette croix sur la pointe de Gaspé. Évidemment, ça n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'avaient déjà fait les Espagnols et les Portugais mais avouez que c'est un pas, c'est un premier pas. L'importance de cette cérémonie de la croix fait comprendre qu'il s'agit bien de la prise de possession si vous voulez au nom du roi François Ier. Une prise de possession qui inquiète les Iroquois. Leur chef, il s'appelle Dona Kona qui est affublée d'une vieille peau d'ours noire. Leur chef proteste alors que les Français sont en train de regagner leur navire. Le chef s'approche des bateaux avec son frère et trois de ses fils pour haranguer Cartier. Le capitaine ne pense alors qu'à son départ. Il fait semblant d'offrir un présent à Dona Kona. Il lui tend une hache. Dona Kona est attiré par ce cadeau. Il s'approche avec sa barque. Cartier et quelques-uns de ses marins à ce moment-là sautent dans l'embarcation. Ils vont offrir à boire et à manger à Dona Kona et ils vont tellement bien le convaincre qu'ils vont réussir à emmener deux de ses fils qui s'appellent Doma Gaia et Taï Nyoani qui vont devenir en quelque sorte les premiers indiens qui n'aient jamais vu des Européens parce qu'on va les ramener en France, figurez-vous. Ils seront présentés à la cour. Ça va être un défilé incroyable pour voir ces Iroquois. Cartier quitte la baie de Gaspé. Il a le choix entre virer à l'ouest ou à l'est. S'il vire à l'ouest, il découvrira le Saint-Laurent qui se prolonge à l'intérieur des terres du Canada. Cartier arrivera à l'actuelle ville de Québec et de Montréal. S'il vire à l'est, il retourne vers l'Atlantique. Il prend le bras sud du Saint-Laurent pour le demi-cercle d'un golfe. Il vire à l'est et il va comme ça manquer la découverte du Saint-Laurent. Ce sera pour plus tard, bien entendu. Jacques Cartier a découvert, qu'on le veuille ou non, le Canada. Il faut vous dire d'où ça vient ce nom. Il demandait aux Iroquois comment il fallait appeler leur pays. Et eux, ils ont cru qu'on leur demandait comment on s'appelait le village. Village en Iroquois, ça se dit Kanata. Voilà l'origine du nom et voilà l'erreur de Jacques Cartier. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour Franck Ferrand. Nous allons aller un peu moins loin avec vous puisqu'on va essayer surtout de parler des navigateurs de Saint-Malo. Après avoir voyagé avec Jacques Cartier, nous allons rester en France. Maintenant, sur le littoral de la Manche, Saint-Malo est à l'honneur et la Bretagne de façon générale avec votre invité. Vous recevez aujourd'hui Yann Kefelec. Il est écrivain, bien sûr. Il a notamment signé le dictionnaire amoureux de la Bretagne paru chez Plon. Encore le soleil se lève à l'ouest chez Robert Laffont. Alors il faut dire Yann Kefelec que ce tout premier voyage de Jacques Cartier sera suivi de deux autres parce que évidemment comme il avait ramené avec lui ces deux jeunes Iroquois et que les Iroquois ont appris petit à petit à parler français, ils ont dit qu'il y avait beaucoup de richesses dans le pays de Saguenay, disait-il, etc. Et donc le roi François va renvoyer Cartier une deuxième et il y aura même un troisième voyage et à chaque fois ça se révèle de plus en plus désastreux si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce soit un très grand succès l'exploration par quartier de ce qu'on appellera plus tard le Canada. Non, finalement ce qu'il a rapporté c'était ni des diamants ni de l'or on appelait ça des diamants du Canada c'est-à-dire c'était de fausses pierres précieuses. Et puis de la fourrure. Tout à l'heure vous avez rappelé que la France et l'Angleterre étaient les grandes absentes de ces vastes conquêtes ultramarines mais c'est pas tout à fait un hasard c'était pas simplement par indifférence à la chose c'est aussi qu'elles venaient de se flanquer la peignée de la guerre de Cent Ans et qu'elles étaient un petit peu exsangues. En revanche François 1er surveillait de très près le prestige qui en retombait sur les nations et l'expédition de Magellan et la découverte du canal de Magellan l'avait convaincu d'envoyer un Français un Breton de l'autre côté des mers. Nous avions fait il y a quelques années une émission justement sur le rôle des métaux précieux et notamment de l'or dans l'histoire et on s'était rendu compte que finalement le fait que ni les Anglais ni les Français n'aient disposé des quantités gigantesques d'or qui ont été l'apanage des Espagnols et accessoirement des Portugais a plutôt été un bienfait dans l'histoire et que cette arrivée massive d'or en Espagne a plutôt eu tendance à amolir les Espagnols et à en faire des consommateurs de biens qui venaient de l'extérieur ce qui fait que nos manufactures françaises ont beaucoup travaillé à plein régime pour fournir des produits aux Espagnols qui n'avaient qu'à payer avec l'or qu'ils rapportaient comme nous n'avions ni or ni pétrole nous avions des idées voilà il faut savoir quand même que Saint-Malo représentait non pas une pépinière mais un nid d'aigle au pluriel d'immenses marins qui dans les rues de la Swamp se refilaient comme ça des tuyaux sur les passes sur les entrées de port sur les alignements qu'on pouvait trouver au-delà des mers il n'y avait pas de carte marine alors justement venons à Saint-Malo que sait-on de Jacques Cartier avant son entrevue avec le roi au Mont-Saint-Michel que sait-on de lui avant 1532 pas énormément de choses on sait pas grand chose on sait qu'il a fait ses armes sur les mers qu'il était fils de pêcheurs qu'il a été moussaillon qu'il a été marin sur les pêcheurs de Morue c'est sans doute d'ailleurs au contact de ces marins malouins qu'il a appris justement ses premières qui n'ont il tire ses premières informations sur les passes sur les chenots qui sont déterminantes pour la sécurité des expéditions navales chaque fois qu'une nation détonnée comme ça des connaissances de passage et de chenots ces connaissances et ces passages étaient conservés comme un trésor national et toutes les autres nations essayaient de s'en emparer ça c'était des secrets stratégiques majeurs bien entendu ça avait encore plus de valeur que l'or et avant d'avoir le titre de pilote il semblerait que Jacques Cartier lui dans toutes ses rues de la soif à l'époque tout de même où c'était un homme non pas de sac et de corde parce qu'il s'est assagi extrêmement vite mais tout de même un marin qui traînait avec ses conférences et bien c'est là justement qu'il a emmagasiné un certain nombre d'informations qui ont été déterminantes pour son sens naval au-delà des mers et il a été disons-le il a su bien présenter les choses à Jean Leveneur dans un premier temps et accessoirement au roi François 1er il était expert dans l'art de se présenter et de faire miroiter des conquêtes et des richesses on va peut dire que c'était un grand baratineur un petit peu quand même c'était quelqu'un qui parlait extrêmement bien effectivement qui avait énormément de bagouts qui présentait extrêmement bien et mystérieusement cet homme quand même qui avait une culture de pêcheur et de fils de pêcheur de par son mariage était devenu un notable et un notable qui s'exprimait admirablement bien et qui avait une véritable culture devenu d'ailleurs expert dans les affaires judiciaires dans les affaires religieuses un notable dont la ville ne pouvait pas se passer c'était un juriste aussi c'était un juriste c'était un juriste parfaitement au courant des lois de la France du royaume et en même temps des lois de l'ancien duché de Bretagne donc à une époque où tout de même le droit coutumier s'appliquait dans la région bretonne il était précieux de pouvoir compter sur lui c'est quand même assez extraordinaire d'être né on ne sait pas en 1491 ou 1492 c'est-à-dire exactement au moment où la duchesse de Bretagne épouse le roi de France et au moment où simultanément le navigateur génois Christophe Colomb au nom des souverains espagnols est en train de découvrir le nouveau monde il est né exactement quand il fallait ce Jacques Cartier est-ce qu'il avait quelle était son ambition à lui c'était vraiment de récupérer de l'or c'était c'était d'établir de nouvelles voies qu'est-ce qui le motivait quelle était sa motivation profonde en fait je pense qu'il était dans une injonction contradictoire un peu à la manière d'ailleurs de son compatriote le corsaire surcouffe dont on va parler dans un instant à l'info il avait besoin d'aller sur les mers et d'aller jusqu'au bout de lui-même à travers les mers et de montrer à quel point ses connaissances seraient précieuses pour la conquête du nouveau monde probablement possédait-il des éléments de cartes qui lui avaient été refilés dans les bistrots par déjà les corsaires de l'époque et imaginait-il qu'il allait pouvoir les utiliser au-delà des mers où les bretons étaient bien entendu allés il y avait les basques il y avait les bretons il y avait les vikings que vous avez cité tout à l'heure mais la première chose qu'il a découverte lorsqu'il est arrivé du côté du Canada qui ne s'appelait pas encore comme ça et bien ce sont des éléments de comptoir de pêche breton donc à la fois il y avait cette volonté d'aller au bout de son intelligence et de son sens naval et en même temps il voulait être le notable reconnu dans sa ville quelqu'un de très important qui faisait comme tous les découvreurs de l'époque comme tous les grands conquérants qui faisaient des affaires bien entendu il emmenait toutes sortes de babioles pour les échanger contre des Saint-Malo Saint-Malo était une ville d'affaires c'était une place maritime effectivement qui ne cessait de brasser des affaires qui n'avaient aucun besoin ni de la Bretagne ni du royaume de France et qui traitaient avec les grands états étrangers mais vraiment au nez et à la barbe comme ça du duc et du roi de France mais on n'imagine pas ce qu'a pu être la puissance et l'indépendance de Saint-Malo si vous voulez on va y revenir dans un instant sur cet aspect bien précis Yann Kefelec on dit que Cartier avait même emmené des filles avec lui pour amadouer les indiens ça c'est le deuxième voyage c'est une page assez extraordinaire effectivement du voyage de Cartier du deuxième voyage de Cartier lorsqu'il discutait avec Donnacona quand même qui était à la fois les français étaient fascinés par la découverte des amérindiens mais imaginez les amérindiens voyant arriver par l'horizon des gens comme les français habillés comme nous l'étions à l'époque j'imagine que le choc a été le même des deux côtés et lorsqu'il intriguait considérablement les amérindiens c'était c'était la femme française ces hommes comme ça qui débarquaient en mâle à quoi ressemblaient leurs filles donc dans les négociations avec Donnacona il était prévu qu'au deuxième voyage Cartier ramènerait des filles et il en a ramené plusieurs dizaines il en a ramené évidemment c'était plutôt dans les bas-fonds c'était plutôt des prostituées mais on peut s'imaginer que parmi ces prostituées il y avait d'excellentes filles qui étaient tombées dans leur huisseau bien malgré elles et visiblement elles ont fait d'excellentes affaires avec les indiens quand elles sont arrivées sur place on découvre en se promenant au détour des rues de Saint-Malo de bien étranges d'histoires pour recevoir Yann Kefelek cet après-midi Franck Ferrand les crévins Yann Kefelek et le breton Yann Kefelek pour parler de ce patrimoine de Saint-Malo on peut dire de Saint-Malo que c'est un petit peu le comment j'allais dire c'est une forme de quasiment de capitale culturelle ou légendaire de la Bretagne d'une certaine manière capitale culturelle et maritime et maritime oui alors ce qu'on peut dire de Saint-Malo déjà c'est que ça a été la première république de l'Hexagone ah oui ça c'est incroyable c'est vrai la première république donc 1590 le moment où les où les Maloins n'étant d'accord ni avec les ultra catholiques c'est ça on est en pleine fin des guerres de religion c'est le tout début du règne d'Henri IV et donc les Maloins vont profiter du désordre ambiant si je peux dire les Maloins ce sont des marchands donc ils n'ont pas envie de se rallier à une cause qui risquerait de leur être fatale donc le mieux pour ça c'est de s'isoler ça tombe bien puisque justement Saint-Malo est une île et donc en 1590 après une nuit qui mériterait d'ailleurs qui devrait faire l'objet d'un film la manière dont les Maloins se sont emparés de leur propre ville franchement mériterait une caméra avec ils ont déréglé les montres pour faire croire que la marée serait haute un petit peu plus tard de manière à ce que la ville soit coupée de l'arrivée d'éventuels renforts de la part du royaume de France ça a été absolument extraordinaire et du jour au lendemain Saint-Malo évidemment terre de Bretagne même s'il disait le contraire est devenue une république indépendante un peu à la manière de Venise ce qui fait que je l'ai surnommé pendant 4 ans la Malouinissime après la Sérénissime c'est vrai que c'est une sorte de petite Venise alors sans les canaux mais avec la même ambition les marins maloins sont sur toutes les mers ceux qui vont pêcher la morue bien entendu ceux qui nous l'avons vu avec Jacques Cartier et d'autres vont lancer des explorations étonnantes et puis bien sûr les corsaires Saint-Malo reste la cité des corsaires Saint-Malo a toujours été la cité des corsaires même avant bien entendu que les corsaires deviennent les marins officiels des rois de France ou de l'empereur oui avant c'était des pirates simplement quand vous dites qu'ils avaient la même ambition que la Sérénissime pas tout à fait la seule chose qui intéressait Saint-Malo c'était de faire du fric de faire des affaires ils n'étaient pas du tout expansionnistes ils n'avaient pas envie d'aller conquérir les autres ils n'avaient pas envie d'imposer des religions à quiconque simplement il fallait que les affaires tournent et qu'ils soient les plus riches ce que finalement d'ailleurs ils ont toujours été oui ils ont été d'une opulence incroyable c'est de Saint-Malo qu'est natif Robert Surcouf lit-on dans votre dictionnaire amoureux de la Bretagne Yann Kefelec Surcouf dont la postérité fait le plus grand des corsaires bretons ils étaient trois frères Robert, Charles, Nicolas on appelait Robert le tigre des mers tant il mettait de hargne à combattre l'anglais qui retenait Charles prisonnier sur les pontons les pontons ces geôles flottantes de portsmousse la plupart d'anciens vaisseaux français chaque fois qu'il voyait les couleurs anglaises dans sa jumelle Robert se jurait de capturer vivant un amiral de sa majesté pour l'échanger contre son frère il était tenace le petit Robert Surcouf extraordinaire personnage mais ahurissant en plus d'une drôlerie extrême c'est qu'à la fois il adorait effectivement en découdre avec l'anglais mais il adorait se foutre de sa gueule il n'y a pas d'autre mot les toilettes de Robert Surcouf c'était l'imitation d'un livre et le titre de ce livre comme ça sculpté c'était voyage en Angleterre donc quand il s'asseyait sur son voyage en Angleterre vous imaginez la tête que devait faire monsieur Lord Canning premier ministre anglais dont les navires étaient régulièrement comme ça abordés saccagés par Surcouf je dis saccagés d'ailleurs c'est une erreur parce que c'était un corsaire extrêmement méticulé et obéissant qui s'arrangeait pour que les prises à bord des navires soient équitablement réparties entre lui ses hommes et le pouvoir central vous nous parliez tout à l'heure de cette éphémère république de Saint-Malo 1590-1594 on est au début de ce qu'on peut appeler l'apogée de la cité malouine qui va durer jusqu'à la révolution même un peu au-delà quasiment jusqu'à l'Empire disons c'est Napoléon qui fait rentrer Saint-Malo dans le rang enfin on peut dire que c'est la mort de Surcouf qui a été à l'origine finalement d'un certain déclin de cette superbe maritime sur les mers et de ce contact quand même victorieux du français avec l'anglais c'est d'ailleurs Surcouf qui est allé voir l'empereur et qui lui a dit écoutez ce n'est pas la peine d'entretenir une flotte maritime trop chère pour aller combattre l'anglais là où nous sommes les meilleurs nous les français nous les bretons c'est dans la relation individuelle c'est dans le corps à corps c'est à l'abordage et c'est vrai qu'à l'abordage les bretons et les maloins et les maloins ont toujours été les meilleurs les instructions de la marine française la chevalerie de la mer française faisait qu'il était ordonné au capitaine de ne jamais tirer dans les oeuvres vives des navires qu'ils attaquaient mais toujours dans la mature cela nous avait probablement coûté la victoire de Trafalgar et cela nous a coûté cette chevalerie ne nous a pas rendu que de bons services en mer face aux anglais non il faut dire que ce n'était pas l'affaire de l'empereur ça la mer évidemment ce n'était pas l'affaire de l'empereur il était quand même extrêmement attentif à la manière dont les navires étaient construits c'était quand même un guerrier le plus grand capitaine de tous les temps probablement et après tout celui qui a le plus navigué de tous nos chefs d'état et celui qui a le plus navigué mais qui n'a pas compris lorsqu'on lui a proposé le sous-marin et un sous-marin vraiment en ordre de marche qui a refusé de faire usage du sous-marin parce qu'il trouvait que le sous-marin était un lâche par rapport au cheval alors nous revenons dans un instant avec vous Yann Kefelec comme guide c'est complètement inespéré nous revenons dans les rues sur les remparts de Saint-Malo tout ça en grande partie reconstruit après un bombardement terrible nous y venons dans un instant et cet après-midi sur Europe 1 quelle chance nous vous proposons une visite de Saint-Malo avec un guide de choix Franck Ferrand nous allons suivre Yann Kefelec oui c'est pas mal une chose que j'aime bien c'est être non pas à Saint-Malo mais en face quand vous êtes à Dinard sur cette promenade taillée dans le roc qui est une des plus belles choses qu'on puisse voir en France plus vous vous approchez du centre de Dinard et plus vous avez en face comme une sorte de mirage qui miroite là à l'horizon cette ville de Saint-Malo avec ses remparts ses tours c'est magnifique sauf que ses remparts sont en grande partie reconstruits Yann Kefelec il faut le dire mais vous avez bien fait de parler de cette lumière très étrange qui baigne la ville de Saint-Malo Iodé Iodé oui à la fois Iodé et magifié par je ne sais quel phénomène climatique et on pourrait penser que ce sont les âmes d'ailleurs de tous ces corsaires qui continuent de flotter sur la ville parce qu'on est saisi lorsqu'on arrive à Saint-Malo par une impression d'étrangeté je ne serais pas étonné que cette ville ait rendu un tantinet jaloux les Anglais ah oui ça c'est possible combien de fois au cours de l'histoire ont-ils tenté d'en venir à bout par les moyens mais ils y sont arrivés alors dans des circonstances un peu paradoxales puisqu'il s'agit de la fin de la seconde guerre mondiale en fait lamentable parce que à la fois on a l'impression comme ça qu'ils ont été des libérateurs ils se sont présentés comme des libérateurs en tout cas ils l'ont été à l'échelle générale tout à fait ils ont été des libérateurs on les remercie d'avoir été nos libérateurs mais c'est vrai qu'à Saint-Malo ils auraient pu s'abstenir mais comme à Brest d'ailleurs les alliés à ce moment-là pour essayer comme ça de réduire ces poches de résistance qui était une toute petite poche de résistance allemande en l'occurrence sur l'île de Sesambres ça n'avait rien à voir avec Saint-Malo on avait un peu gonflé la présence allemande pour permettre à ces américains et à ces anglais comme ça pour autoriser ce déluge d'acier sur la ville qui a effectivement anéanti la ville non seulement ça mais des mains criminelles se dépêcher de rallumer les incendies quand on parvenait à les éteindre à l'intérieur de la ville d'où l'impression très curieuse qu'on a parfois quand on se promène dans Saint-Malo puisque les matériaux la pierre etc. sont très authentiques bien entendu on voit bien qu'on est dans la cité corsaire il n'y a aucun doute et puis en même temps un côté quand même un peu rectiligne de maison visiblement rebâtie dans les années 50 on a quand même une excellente impression dès que la brume on revient c'est ce qui arrive ça aide heureusement un certain nombre de fois à ce moment-là la ville retrouve toute son âme primitive avec notamment ce vieux mur ces remparts d'abord les remparts médiévaux qui ont été considérablement accrus ensuite au 18e siècle une part importante de ce qu'on voit de ce qu'on appelle les défenses de Saint-Malo ce sont en fait des fortins et des défenses du 18e siècle bien sûr oui avec le fort national notamment chaque fois avec la volonté de se défendre contre d'éventuels envahisseurs mais rappelons tout de même que lorsque les anglais ont attaqué la ville en 1690 avec un brûlot comme ça rempli de bombes qui devait faire exploser non seulement la ville de Saint-Malo mais l'ensemble du département et bien ils n'ont réussi à ne faire mourir qu'un chat c'est ainsi que leur apporte la légende quand je vous dis que c'est le guide idéal pour aller se promener à Saint-Malo il faut aller au château dans le château il y a un musée d'histoire d'ailleurs ça tombe bien très important de le visiter c'est une très belle évocation de tout cet univers des corsaires dont nous parlions on peut aussi aller à Saint-Servant visiter la tour Solidor qui évoque justement un certain nombre des grandes expéditions des grands voiliers du début cette fois du 20e siècle on ne peut pas tout citer bien entendu puis en dehors même et puis il y a le mémorial de 39-45 évidemment on y voit des photos de la ville détruite et des reconstructions il faudrait parler de Dinard j'en ai dit un petit mot de Cancale que j'adore qui est un endroit merveilleux et puis parler de Combourg bien entendu le château de Châteaubriand qui est né à Saint-Malo vous ne pouvez pas l'oublier et qui repose actuellement à Saint-Malo face au large dans le petit îlot du Grand B alors il y a un festival étonnant voyageur qui a lieu au mois de juin l'année prochaine c'est 3, 4, 5 juin c'est la plus grande librairie de France sur l'espace quai de Saint-Malo situé entre le bassin du port et le Grand Large c'est vraiment un moment tout à fait extraordinaire on pourrait parler de beaucoup de festivals et d'animations et puis bien sûr il faut dire un mot de la maison de Jacques Cartier qui depuis quelques années là depuis 2012 appartient à la ville de Saint-Malo qui est une belle sublime malouinière ce manoir de Limoleu c'est ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui mais les malouinières sont encore bien plus vastes et bien plus rostères mais simplement c'est un témoin remarquable de l'habitat de l'époque merci beaucoup Yann Kefelec merci à vous chère Anissa nous nous retrouvons demain en direct de 14 à 15 pour une nouvelle émission consacrée cette fois aux Russes blancs oui vous allez nous faire revivre l'arrestation d'un haut gradé russe en 1937 à Paris à demain sur Europe 1 merci à vous 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 merci à vous